... Depuis hier, on est surpris par des travaux, des machines qui se sont installées dans ce parc et qui font des creusements et qui ressortent des échantillons de terre, sortent carottes de terre, pour faire des analyses apparemment. Et quand on s'est renseigné, on nous a parlé de la construction future d'un parking dans ce lieu que nous considérons mythique et qui pour nous, Casablanque, représente beaucoup d'histoires et plein de souvenirs pour nous, pour nos enfants, pour nos générations et pour les générations futures. Et tout ceci nous a attristés de savoir qu'un monument de ce genre puisse subir de tels faits. Faire un parking, c'est une bonne chose pour la circulation et pour le stationnement des voitures des gens. C'est une très bonne initiative. Mais il ne faut pas la faire dans un jardin parce que les travaux, si on veut faire qu'un parking, ce serait désolant. Si on veut faire un parking et un jardin en même temps, ça va être quelque chose qui ne sera pas aisé parce que c'est un sol qui est imbibé d'eau et l'eau de Bouscora, il passe juste par là. Et donc, ça va nécessiter des travaux très coûteux d'un côté. Et d'un autre côté, les arbres qui sont centenaires et les palmiers qui sont protégés par un décret royal vont subir des dégâts irréversibles. On ramasse un peu d'argent pour entretenir le parc. Ce parc, pour info, il nous coûte énormément d'argent. Il nous coûte exactement 150 000 dirhams par an. Donc, ça fait presque plus de 1,5 million de dirhams investis depuis 2003. En plus de ça, en plus, c'est-à-dire le gardiennage, la sécurité, le jardinier à notre charge, à la charge des résidents et des sociétés citoyennes que je remercie. En plus de ça, on a investi en nature, en nature, presque entre 500 000 à 800 000 dirhams. Les bordures, les autobloquants, l'éclairage, beaucoup d'argent a été investi. C'est le seul poumon, le seul poumon maintenant, je dirais, de boulevard Zartoni, où il y a la sécurité qui règne, la verdure, il est bien entretenu. La preuve, c'est le meilleur jardin au niveau de Casablanca.